C'est un ouvrage remarquable, exceptionnel peut-être, que La Renaissance de l'Asie de François Godemant, publié chez Odile Jacob. Professeur à Langueso, où il dirige le département de commerce international, l'auteur n'oublie jamais, dans cette magistrale évocation de l'Asie du Nord et du Sud-Est depuis le siècle dernier, que le domaine historique rejoint inévitablement l'économique et le culturel. Il est urgent de comprendre l'Asie, écrit-il. C'est que l'Asie, elle, s'intéresse à nous, elle nous devine, nous devance. Pourtant inventé aux Pays-Bas, le menéthoscope est aujourd'hui à 95% un produit japonais. Et il est loin le temps où les conseillers commerciaux français en poste à Tokyo vers 1946 entendait aider l'industrie automobile locale, alors moribonde, en lui faisant cadeau des plans de la 4 chevaux Renault. L'ouvrage déborde d'aperçus féconds sur la religion, la colonisation, le nationalisme, de portraits en connivence, tels celui de l'Indonésien Soukarno, ou de mises en relief, comme celle du Cambodge dans son rendez-vous avec la mort. « Notre histoire est cinq fois millénaire », me confiait un soir un industriel chinois de Taïwan. La Chine, à nos yeux, ce n'est pas seulement Pékin, c'est aussi Singapour, Macao, Hong Kong, Formose. Alors, dans ces conditions, le communisme, les vicissitudes de l'histoire ne comptent guère. Sous-titrage Société Radio-Canada